Bonjour à tous, c'est la FDA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être différent du Call of, mais j'ai voulu vous la faire pour se intéresser, parce qu'en ce moment, on est 3 dans le groupe la FDA, comme vous savez, on va reprendre les vidéos, vous ne vous inquiétez pas, mais c'est qu'on consacre du temps à nos études et à chercher des nouveaux jeux. Là, j'ai investi dans une nouvelle tour, donc on va pouvoir continuer les vidéos, aussi bien PS4 et PC, enfin on va essayer de faire des vidéos régulièrement, je ne vous dis pas tous les jours, toutes les semaines ou quoi, on va essayer d'en faire une à peu près tous les mois peut-être, ou deux par mois. Là, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est un nouveau bot, parce que comme vous savez, un nouveau bot Pokémon Go, parce que Pokémon Go sert-il leur dernière version, enfin la dernière version à l'heure actuelle, c'est, je n'ai pas trop vérifié, en tout cas la dernière version intègre de nouveaux Pokémon, donc de la deuxième génération, 80 nouveaux Pokémon. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un petit bot, un bot Pokémon qui va farmer les Pokéstop, capturer des Pokémon qui va vous permettre par exemple d'XP un compte secondaire que vous voulez utiliser pour les arènes ou comme ça, pour le fun, pour avoir des gros Pokémon, il va pouvoir l'XP. Donc ce bot, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo, donc je vais vous le présenter. Donc, tout d'abord, nous allons nous rendre sur le site pokébot.ninja, donc tout simplement, vous tapez Pokémon Go Bot Ninja, vous allez sur le premier site, voilà, et vous allez vous rendre dans la catégorie Download. Après, à vous de choisir, soit ZipiShare, soit UploadEE, ou soit Google Drive. Personnellement, j'utiliserai Google Drive pour éviter tout problème. Vous cliquez, vous lancez le téléchargement, il va se, je ne sais pas si c'est Mozilla chez vous, moi c'est Mozilla, il va se mettre dans les téléchargements, tac, là, je l'ai téléchargé il n'y a pas longtemps, Pokébot Ninja V90. Une fois que c'est fait, il vous faudra WinRAR ou 7Zip, où vous vous rendrez dans votre dossier téléchargement ou autre part pour trouver votre bot, vous allez double-cliquer et l'ouvrir avec WinRAR et tout simplement, vous créez un petit dossier et on va extraire ça dans le dossier. Vous prenez tout, hop, on le met dans le dossier. Vous pouvez fermer WinRAR et là, on va tout simplement lancer le StartBot. C'est un petit script de commande, vous double-cliquer dessus, voilà, hop, ça exécute le script et là, ça va vous demander de choisir votre langue. Donc, vous choisissez français si c'est comme moi ou pour les anglais en fait. Vous allez rentrer ici vos identifiants de compte, donc là, 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 arrobase gmail.com, voilà, et votre mot de passe. Et vous pouvez retenir le mot de passe ou pas. Là, il va falloir utiliser I want to use old 0.45 API, high risk of ban. Alors, personnellement, ça fait depuis un petit moment que j'utilise les bots, j'ai jamais été ban. Vous pouvez juste prendre un soft ban de maximum deux heures. Ça, c'est sûr. Le bot, si vous l'utilisez trop régulièrement, ça peut être grillé. Utilisez-le, par exemple, quand vous êtes en train de faire autre chose sur votre ordinateur ou quoi, en fond, voilà, histoire d'une heure. Après, vous le quittez. Vous, surtout, ce que vous faites, c'est que vous attendez avant de lancer le jeu Pokémon Go, 10 à 15 minutes ou voire 5 minutes, ça ira. Vous lancez Pokémon Go et vous allez regarder ce qui vous a attrapé, ce qui vous a fait. Allez pas tout de suite parce que si vous avez mis une position un peu plus loin, qui va farmer un peu plus loin et vous revenez directement chez vous, dans votre maison, là, faites pas tourner de Pokéstop pas loin parce que là, vous allez prendre un soft ban. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, voilà, je vais le lancer. Je l'ai préparé. Donc, je vais supprimer ça parce que je l'avais déjà, je l'utilisais déjà. Donc, je l'ai mis dans un dossier. Donc, vous ne vous fiez pas à sniper et localisation, c'est autre chose. Donc là, vous lancez le StartBot comme je vous ai dit. Donc là, moi, j'ai déjà rentré mon identifiant et mon mot de passe. Hop, j'utilise celle-ci, connexion. Vous attendez un petit peu, le bot, il va s'authentifier à côté comme vous pouvez voir. Tac, il va vous mettre le nom de votre personnage. Ici, vous allez être dans une interface qui ressemble fortement aux anciens bots qu'on pouvait voir. Vous y retrouverez votre pseudo, le level du personnage, les poussières d'étoiles, etc. Je ne vais pas vous tout vous expliquer. Vos Pokémon dedans, l'expérience requise pour passer le level, les œufs et clous durant la période du bot et votre compagnon qui est Chatrizard. Si vous cliquez, voilà. Ici, vous pouvez le changer, par exemple. Donc, nous, tout d'abord, vous allez vous rendre sur un site de coordonnées GPS. Donc, pour moi, coordonnées-gps, c'est vachement bien. Vous tapez l'adresse que vous voulez et ça va vous sortir la latitude, la longitude avec la map à côté. Voilà. Comme pour ma part, j'habite à La Rochelle, j'ai mis la latitude et la longitude de la tour de La Rochelle. Comme ça, on est TP vers le port, au centre de La Rochelle. C'est plus facile pour aller chercher d'autres pokestops et il y en a pas mal. Après, vous pouvez sélectionner l'auto-transfert, les œufs à incuber. C'est ici, les œufs. Auto-incubateur, vous pouvez le configurer. S'il va choisir l'incubateur dès qu'il est libre, il va mettre obligatoirement des 10, 5 et 2. Toujours dans l'an comme ça, 10, 5 et 2. Après, vous pouvez régler le rayon sur combien de kilomètres, sur combien de kilomètres il va, en fait, si vous voulez, autour de lui, sur 1 kilomètre, il va chercher un pokestop. Dès qu'il en trouve un, autour de lui, à 1 kilomètre, il va en rechercher un. Et ainsi de suite, il va se déplacer comme ça. Là, vous réglez votre vitesse en millisecondes. Mettez pas 30, mettez pas 30 surtout parce que ça, c'est une vitesse qu'en ville, on peut être en voiture. Donc, mettez au moins entre 15 et 20. Moi, j'ai mis 20. 20 kilomètres, donc 2 000 millisecondes. Après, vous pouvez sniper, mais ça, il faudra passer en premium par rapport au bot. Il est payant, donc 10 dollars pour faire un don au développement. Enfin, je fais pas de pub, mais c'est quand même un bon bot. Il marche très, très bien. Mais moi, personnellement, je l'ai pas encore acheté parce que j'envoie pas l'utilité. C'est juste pour m'amuser avec un autre compte. Donc là, pour configurer les pokémons, c'est assez complet. En fonction de l'IV, il va utiliser tel pokéball et il va lancer obligatoirement, à chaque fois avant de capturer, une raspberry. Vous savez, c'est la baie, la toute première, celle qui ressemble à une framboise, tout simplement. Ça va permettre de faire en sorte que le pokémon soit attrapable plus facilement. La baie nab, elle, c'est différent. Elle, elle va permettre d'avoir plus de bonbons. Donc, au lieu de 3, on va en avoir 6, par exemple. Et la dernière, non, pardon, j'ai inversé. La baie nab, pardon, c'est celle qui va faire en sorte que le pokémon ne s'y attend pas à ce qu'on fasse un lancer. Donc, ça peut être plus facile de capturer, mais pour l'instant, moi, je vois pas trop de différence entre la capture normale et avec cette baie. Après, la pineapple, ça, c'est la baie qui va vous permettre, l'ananas, ça va vous permettre d'avoir plus de bonbons lorsque vous capturez. Donc là, vous enregistrez, il n'y a rien à configurer. Et là, tout simplement, je vais mettre en plein écran pour que vous voyez mieux. Là, vous voyez, le GPS est actuellement désactivé. C'est normal. Vous lancez la capture. Voulez-vous faire un don ? Non. Voilà. Donc là, c'est parti. Generating walking. Donc, il a trouvé 63 Pokéstop pas loin, apparemment. Et donc là, il a farm Eugène Fremontin. C'est le premier Pokéstop qu'il a trouvé. Il a pris une Pokéball. Donc, vous voyez en fait, en direct, ce que fait le bot. Là, je ne vais peut-être pas pouvoir vous le montrer parce que ça ne va peut-être pas arriver tout de suite. PokémonGo a fait en sorte de virer les bots dont ils se sont dit. On va mettre un Capshta. Un Capshta, c'est un truc qui permet de vérifier si vous êtes, oui ou non, un robot. Le bot a reproduit l'écran. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est d'utiliser le bot pendant que vous êtes sur votre ordinateur. Il va émettre un son, un petit bip. Et il va vous ouvrir un pop-up avec le Capshta à déverrouiller. Un magnéti, vous couchez, vous cochez, pardon. Vous avez les images, enfin, etc. Le Capshta à remplir. Solved. Vous allez résoudre le Capshta. Et voilà. Et le bot va se relancer automatiquement. Enfin, il ne va pas se déconnecter, mais il va attendre que le Capshta soit validé. Tout simplement. Voilà. C'est tout pour Pokébot Ninja. C'est ce que je voulais vous présenter. Un petit bot Sapa à utiliser en arrière-plan sur votre ordinateur. Faites attention. Je ne vous garantis rien. Vous pouvez être ben. C'est pour ça que je vous conseille de l'utiliser sur un autre compte que votre compte principal. Voilà. Donc, c'était Monsieur CDSM. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao et à plus. N'hésite pas à t'abonner aussi si ça t'a plu et à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous aimez et que vous voulez que je vous présente d'autres bots ou des snipers ou des sites, etc. Depuis la nouvelle mise à jour, je le ferai. Mettez des commentaires. N'hésitez pas. Allez. Salut. 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 Salut.